L'écrivain américain John Dos Passos a dit, je cite, « On ne choisit pas sa carrière, elle s'empare de nous. » Fin de citation. On ne choisit pas non plus sa famille et quand la Providence nous fait descendre d'une lignée de leaders, réussir sa vie professionnelle pour perpétuer les acquis de cette dernière devient alors plus qu'un devoir. Notre invité de ce soir en est bien conscient et son parcours de vie est une illustration de cette vérité intemporelle. Après avoir fait de brillantes études et dirigé le premier employeur privé de Côte d'Ivoire, il a occupé les plus hautes fonctions de l'État à l'exception de la suprême qui aujourd'hui reste son rêve ultime. Monsieur Jean-Louis Billon nous rejoindra dans quelques instants seulement. Après tout, que veut le peuple ? C'est pas le bonheur ? Bonsoir. Bienvenue à tous dans le live weekend avec les présentatrices tout-terrain. Celles qui ne se laissent impressionnées par rien du tout, ni par personne. Mes soupes quiz ! Bonsoir les filles ! Bonsoir nous ! Bonsoir vous ! Franchement, on mérite quand même de s'applaudir ! Bonsoir vous ! Vous deux sur 12 ! On est en comité restreint aujourd'hui ! Oui, c'est vrai. Il faut 10 millions de raisons ! Esther est malade ! Oui, on lui fait un gros bisou d'ailleurs ! On embrasse très 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 fort ! Elle a annoncé sur Facebook justement qu'elle ne se portait pas bien ! Elle est alitée ! Bon, elle travaille trop aussi ! Et puis elle a boumé ! Elle a boumé ! Parce que notre invité de ce soir-là ! On s'est tous ! C'est vrai ! On s'embrasse, machinée, porte-toi bien ! Et puis Marie-Paul nous rejoindra en cours d'émission ! Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah ! Franchement, on croise les doigts ! On croise les doigts ! Sinon, Breisinger, comment ça va ? Ça va très bien, merci ! Ça va ? Ça va très bien ! Alors, Manuela ? Super ! La forme aussi ! Pressée de recevoir notre invité ! Oui ! Parce que j'ai un peu de questions à lui poser ! Oui, franchement ! Il y a tant de choses à lui dire ! Vous le savez, nous sommes en octobre, le mois dédié dans le monde à la lutte contre le cancer du sein ! On a voulu marquer cet octobre rose par notre stylisme dans un premier temps ! Donc voilà, d'habitude, les gens mettent un rose, on a dit, on va faire comme pour les Joulas, là-bas ! Voilà ! Le rose sera ! Full pink ! Vraiment présent ! On va remercier Elie Kuyane, qui nous habille ce soir ! On est sapés, hein ! Non, mine de rien ! C'est bon, on ne voit pas les billets ! Morébelli ! Voilà, Morébelli pour les bijoux précieux ! Voilà, ce sont des pierres précieuses et semi-précieuses ! Donc voilà, merci à vous tous ! Et aussi, pour nous, aujourd'hui, c'est l'occasion de revenir sur quelques informations importantes concernant cette maladie, le cancer du sein ! Yes, tout à fait, Coco, tu as raison ! Petit mot rapide, mais très important, comme tu le dis, pour souligner l'importance justement du dépistage du cancer du sein, auquel les femmes se soumettent assez peu encore, malheureusement ! En chiffre, le cancer du sein, c'est près d'une femme sur 12 qui le développe dans sa vie au niveau mondial, et c'est le plus fréquent et la première cause de mortalité des cancers Chez les femmes, selon l'OMS, en Côte d'Ivoire, on est à plus de 3300 nouveaux cas chaque année et 1800 décès ! Donc le dépistage, vous l'aurez compris, forcément, les filles, c'est le premier moyen de faire reculer ça ! Le conseil est conseillé à partir de 50 ans tous les deux ans, mais avant, vous pouvez pratiquer ce qu'on appelle l'autopalpation ! Voilà, chaque matin, ça doit même devenir une morning routine, comme on dit ! Voilà, ça permet tout simplement le palper des seins, et dès qu'on voit quelque chose de bizarre, ne pas hésiter tout de suite à passer chez le médecin ! Dans une petite boule... Mais tous les jours, tous les jours... Tu peux tous les jours, à partir d'un certain âge, voilà ! On considère qu'on est plus exposé, il y a plus de risques, voilà ! Mais ça peut être une petite routine, comme ça, si tu sens quelque chose qui change, qui ne va pas, voilà ! Parce que ça peut être génétique, parfois, certains pensent que les cancers, ça vient par exemple, ça peut venir de la mauvaise hygiène de vie, mais le cancer peut être génétique aussi, même si vous avez une excellente hygiène de vie ! Restez prudentes, mesdames, et qu'est-ce que je vais rajouter à cela ? Parce que plus tôt c'est détecté, plus facilement ça se soigne ! Absolument, c'est vrai ! Et le col de litoris aussi, parce que c'est pas que le cancer du sein ! Oui ! En fait c'est le cancer féminin, ils ont appelé, donc il y a aussi le col de litoris ! Féminin, et par rapport à ce que tu dis, c'est très juste, Coco, parce que j'oubliais cette petite info, c'est pas une fatalité, oui ! Parce que dépisté de manière précoce, on arrive à le soigner dans 9 cas sur 10 ! C'est très important ! Tout l'importance du dépistage et de l'autopalpation ! Vous avez bien noté, on espère ! À côté de ça, rien à voir, mais partagez le live, mettez les couleurs ! Cela dit, on sait que vous êtes impatients de voir notre invité du week-end alors ! On y va tout de suite ! C'est le premier employeur privé de Côte d'Ivoire. Président de son entreprise familiale, le groupe Cifca-Cifcom, il revendique à ce jour plus de 30 000 salariés. Son parcours professionnel exceptionnel et les hautes fonctions qu'il occupe au sein de l'appareil de l'État ont contribué à faire de lui aujourd'hui l'une des personnalités les plus importantes du pays. Anciennement président de la Chambre de commerce et d'industrie, maire de Dabakala, il a également été entre autres ministre du commerce, ministre de l'artisanat et de la promotion des PME et président du conseil régional du Ambole. Aujourd'hui député de Dabakala, il tient aussi les rênes du secrétariat exécutif en charge de la propagande et de la communication de son parti, le PDCI. Mais il se raconte même que c'est l'homme le plus riche de Côte d'Ivoire. Et il pourrait même devenir le futur président de notre pays, s'il vous plaît. Monsieur Jean-Louis Billon est notre invité de la semaine. Merci de nous recevoir comme il se doit, s'il vous plaît. Yes, 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 yes ! Quel honneur ! Franchement ! Quel bonheur ! Ah bah oui ! Non, malheureusement, on ne l'a pas vu. Bonsoir les Spice Girls, ça va ? Ça va très bien et vous-même ? Très bien. On n'est plus qu'honoré Monsieur Billon de vous recevoir. Merci, merci. On le dit à chaque fois, cette émission est une émission de divertissement, mais pas que. Donc, recevoir des personnalités importantes pour nous, c'est avoir le cachet de gens intelligents sur cette émission de divertissement. Et c'est vraiment un bonheur. Vous ne recevez pas souvent des personnalités importantes ? Ben si, je veux dire, au-delà... Monsieur la fille, tu es la première ! Que modestie ! Bienvenue sur le plateau du Life Weekend. Merci. Bon. Merci. On est prêtes. On a vraiment... Là, on a préparé des fiches. Oui. On a énormément de choses à vous faire faire. Tout à l'heure, je citais quelques-unes de vos fonctions au sein de l'appareil de l'État et aussi dans votre vie professionnelle dans les affaires. Est-ce que vous pensez que j'ai omis de dire quelque chose ? Vous êtes trompé sur le secrétaire exécutif au PDCI. Vous ne l'êtes plus ? Si, mais chargé de l'entrepreneuriat du secteur privé. D'accord. Au lieu de la communication et de la propagande. Ok. Mais de la communication, de la propagande, vous l'étiez avant ? Je l'étiez avant. D'accord. Ça a changé hier ? Non, ça a changé depuis longtemps que ça. D'accord. Je ne viens plus aux réunions du parti, c'est pour ça. D'accord. Mais est-ce qu'on pourrait rajouter d'autres choses à cela ? Parce que je crois que je n'ai pas tout dit. J'ai fait un prix. Si, si, si. Vous avez pratiquement tout dit. J'ai eu toutes les fonctions sauf une, c'est vrai. Voilà. Sauf celle-là. Sauf une. Celle-là. Voilà. Bon, on va essayer d'en apprendre davantage sur vous en tant que personne, en tant que personne personnelle. Et puis, c'est tout de suite dans la carte d'identité de star. Alors, Monsieur Billon, c'est très simple. Ce sont des informations, on va dire, basiques entre griffes sur vous. Vous êtes né le 8 décembre 1964. A Boaké. A Boaké. Dans deux ans, vous auriez 60 ans. Exactement. Ça vous fait quoi ? Moi, c'est de passer le mur du son. Hum-hum. 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 Je ne peux pas dire. Ça ne vous stresse pas. Si Dieu me prête longue vie, je passerai ce mur du son-là. Inchallah. Et j'espère que j'aurai la maturité qu'il faut pour un homme de 60 ans. Hum-hum. 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 J'espère que les enfants que nous avons préparés dans la famille seront prêts pour prendre la suite. Hum-hum. Comme nous-mêmes, on a été préparés. Parce que le plus important dans la vie, c'est de recevoir une bonne éducation et de pouvoir perpétuer cette bonne éducation. Hum-hum. 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 C'est lui qui ? Draman. Non. Pas mal, pas mal. Amadou. Dauda. Non plus. Ali. Abu, vas-y, molo, molo. Non, ni Abu. Ali, papa, Ali. Proposez-nous, proposez-nous sur Internet. On ne voit rien. Téléphonez à Dabakala. Tout le monde à Dabakala connaît mon prénom musulman. Kouyate, c'est un nom de famille. Mais, mais, mais qu'est-ce que c'est ? Moussa. Alors. Ah, ça ne va pas avec lui. C'est Moussa. Non, attends, attends, attends. C'est à l'argent tout de suite, là, ils m'ont trouvé. 10 000 euros. Non, je regarde. Alors, ça doit être Moussa. Décidément, vous... Non, on parle. Vous n'avez rien trouvé. Aidez-nous, on parle. Non, mais on a cité tous les prénoms musulmans. On a déjà dit Mamadou. On a dit Amadou. On a dit Amidou. Solo, vieille. Ali. Ali. Youssef. Youssef. Non. Youssef. Je ne cherche pas. Bon, ok, dites-nous, dites-nous. Amed. On est en pleine souffrance, là. Amed. Elle a dit Amed, c'est vrai. C'était Amed. Non, pas du tout. Mais c'est quoi ce prénom ? Allez, dites-nous. C'est très simple. C'est là qu'il nous dit, j'en ai pas. C'est un pur hasard. Je m'appelle Alassane. C'était pas le nom de Amed. C'est quoi que j'ai pas cherché à côté d'Alasane ? Vous vous êtes Alassane ? Parce que mon parrain musulman s'appelait Alassane. Alassane Billon. Et ma marée de musulmane s'appelait Fanta. Non. Ah non, mais ah non, Fanta. Fanta Dema. Si, à Trècheville. Sérieux ? C'est vrai. Bon ben, on dit que le signe ne tombe pas. Franchement. Je dis ça, je dis rien. Et votre surnom, c'est JBL. JLB, pardon. JLB. JLB, mais on vous appelle aussi John. John, c'est comme ça que je m'appelle. Mais comment ça se fait ? Surtout mon petit frère qui m'a quitté, malheureusement. Il m'a toujours appelé John. Mais pourquoi ? Je ne sais pas, comme ça, on passait nos vacances en Angleterre. Une fois qu'on était arrivés au collège, pour parfaire notre anglais. On l'est. Il y a l'air. Il y a l'air. Il y a l'air. Il y a l'air. Il y a l'américaine ici. Oui, 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 on a été un peu là-bas. Et donc, c'était difficile de dire Jean-Louis pour les Anglais. D'accord. Et ils ont traduit automatiquement Jean, John. Ah, ils aiment la facilité. À ce moment-là, c'était resté. Et puis Hervé m'appelait John, John. Oui. Bon, vous êtes né le 8 décembre. Vous êtes sagittaire. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous de connaître votre signe astrologique ? On dit beaucoup de biens des sagittaires, vous savez. On dit qu'ils sont communs. Comment ils sont communs ? Ils sont répétés pour être très authentiques et ne pas avoir une langue de bois. Ah. J'allais dire en politique, parce que je connais l'homme politique, c'est un qui a... Il est parmi ceux qui n'ont pas la langue de bois. C'est un vrai sagittaire. C'est vrai. vouloir que les gens soient comme ils pensent. Ah, d'accord. Donc ça peut poser problème. Oui, évidemment. Évidemment. Quand on vous demande votre nationalité, vous dites que vous êtes ivoirien. Mais vous dites, mais pas que j'ai entendu Kryptonique, Superman et tout ça. Je ne sais pas d'où ça sort. De Krypton. De Krypton. Krypton, c'est la planète de Superman. Oui. Mais je viens du pays Jimini. Ok. Vous savez, Jimini, c'est en soi une nationalité. On est Jimini avant d'être ivoirien. D'accord. On n'est pas très nombreux, les Jimini. Donc quand vous en voyez un, vous auriez dû vous lever, faire la révérence. Oh, également. Vous savez, il y a la famille. Et puis, il y a à côté, à côté, deux, trois cousins qui sont Jimini. Les Jimini en Côte d'Ivoire, c'est... Ils sont juste 42, je crois. Non, des plaises au Koyara, non des plaises au Marocat. Je vais me sentir un peu... Marocat, non, non, non. Ne touchez pas à ma sensibilité. Bref. Monsieur Lyon, je suis Marocat. Leur en déplaise, c'est... Monsieur Marocat, je suis tout rire. C'est l'ethnie supérieure. N'est-ce pas ? Dutile. Alors, donc, vous habitez d'Abakala. Évidemment, vous êtes le député de cette région. Vous habitez d'Abakala, mais vous êtes aussi à Abidjan pour des raisons... Professionnelles. Professionnelles. Mais notre domicile, c'est d'Abakala. Bon. Niveau scolaire, est-ce qu'on a besoin de parler de ça encore ? Niveau scolaire. Bon, j'ai fait des études classiques. Écoles primaires, collèges, lycées, faculté de droit et de sciences économiques, université américaine. Et puis, je suis rentré... J'ai commencé à travailler aux Etats-Unis et je suis rentré ensuite en Côte d'Ivoire. Ok. Entreprise familiale. Donc, vous êtes titulaire d'une maîtrise en droit des affaires et d'un master aussi en gestion que vous avez obtenu aux Etats-Unis. On appelle ça faire... C'est amour papier longuet. C'est ça. Papier longuet. Vous étiez brillant. J'étais pas mauvais. Ça dépend des classes. Il y a des classes qui m'ont plu, où j'étais très bon, et d'autres classes qui m'ont moins plu, où j'étais moins bon. Mais je n'ai jamais été un mauvais élève. Vous n'avez jamais redoublé de classes ? Si, si, on m'a fait redoubler de classes. On vous a fait redoubler de classes ? On m'a fait redoubler en pensant que j'allais être meilleur l'année d'après, mais bon, je me suis reposé. Il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'amour. Vous êtes de confession religieuse catholique. Catholique, oui. Vous avez choisi votre camp. Est-ce qu'on peut dire ça ? Mais bon, en fait, à la maison, nous on fête toutes les fêtes. Nusulmanes, catholiques. On a fait la, très jeune d'ailleurs, à Dabakala, mon grand-père tenait à ce qu'on aille à l'église et qu'on aille à l'école coranique. Donc l'école coranique était juste derrière la maison de ma grand-mère. Vous avez appris quelques sourates du Coran ? Je les ai vite oubliées. C'est non-là. J'en ai dit, direct. Yacine, j'en ai plus de difficile, Yacine. Donc bon, cinq prières par jour, c'est difficile. On a choisi la facilité. Tout se passe dans le cœur. Les dimanches, c'est plus bon, c'est bon. C'est déjà sûr matrimonial. Par contre, je crois en Dieu, je crains Dieu et je pense que c'est important pour la soudain. Vous êtes marié et papa de trois enfants. Vous êtes marié depuis... Depuis bientôt 30 ans et puis... Depuis combien de temps ? Oui, et j'ai une fille et deux garçons. Et deux garçons. Mais nous, quand on entend marié depuis 30 ans, on a les yeux qui brillent. On se dit, mais c'est quoi le secret de cette longueur vie ? Parce qu'aujourd'hui, là, c'est plus que compliqué, en fait. Je suis un homme facile. Facile à vivre. Profession des parents ? Bon, mon père, c'était un industriel, puisque c'est de lui que l'on tient le métier que nous avons pratiqué. Sa formation, il était ingénieur des ponts et chaussées. C'était un des premiers ingénieurs de Côte d'Ivoire qui ont fait l'école supérieure des travaux publics de Paris, parmi d'autres Côte d'Ivoire ici, à leur époque. Et ma mère, elle nous a élevés. Son travail, c'était de... Le plus beau métier. Oui, vraiment. Votre maman, elle a 78 ans aujourd'hui. Avec 4 garçons, c'était difficile. Ah, j'imagine. Aucune fille. Non. Plus votre papa, ça fait 5 ans. Oui. C'était le premier garçon, effectivement. Oui, c'est ça. 78 ans, elle a votre maman aujourd'hui. Oui, il y a exactement 20 ans entre elle et moi. Oui. C'est ça. C'est-à-dire que si j'avais eu mon enfant à 20 ans, actuellement, il avait 20 ans, il était assis quelque part ici. C'est ché. Oui, un point de regarder. Oui, mais qu'est-ce que c'est ? Alors, votre couleur préférée, donc, c'est le bleu ? Vous la tenez entre les mains. Il y a le vert. Il y a le vert et le bleu. Voilà. Pourquoi ces deux couleurs ? Le vert, c'est le ciel. Le vert ? Pardon. Le bleu, c'est le ciel. Le vert, c'est l'espérance. Ça vous parle ? Oui, ça vous parle. C'est aussi la couleur de l'islam, dit-on. Peut-être que vous allez refaire vos prières. Vos cinq prières par jour. La religion, c'est l'espérance. C'est vrai. Alors, M. Billon, pour terminer cette carte d'identité de star, dernière question, casier judiciaire. Vierge. Oui. Même quand vous étiez aux Etats-Unis, tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais demander aux Etats-Unis ? Dites-nous, dites-nous. Non, bien. Un excès de vitesse ne s'inscrit pas dans un casier judiciaire. Non, 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 c'est clair. Bon. L'excès de vitesse, d'ailleurs, on va en parler parce que… Des contraventions… Vite fait. Pour défaut de stationnement, pour mauvais stationnement, pari approvisionné, ou excès de vitesse, bon. Ça va. Ça va, quoi. Ça se gère, ça se gère. Voilà, ça se gère. Bon, 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 en tout cas… Je n'ai pas braqué de banque. Vous n'en avez pas besoin. Vous savez, il y en a qui ont braqué la BCAO et qui sont en liberté. C'est ça, j'ai dit. À l'eau à l'eau. Ça tire à l'arrière, franchement. Voilà ça. Et en plus, la promesse qu'on s'est faite aujourd'hui, c'est… Je ne vais pas parler politique. Bon, enfin, on s'est dit ça. Mais non, mais bon… C'était lancé. Je ne sais pas à qui vous pensez, mais bon. On a entendu ce que vous avez dit. Alors, normalement, à ce stade de l'émission, c'est Esther qui prend le relais, Esther Uia, pour son scanner. Mais malheureusement, aujourd'hui, comme on le disait, M. Billon, elle n'est pas très en forme. Et Dieu se sait que s'il y a une émission que Esther ne voulait pas manquer, c'était celle-là. Elle l'a dit il y a deux ans. Le jour où vous recevez, M. Billon, il faut que je sois là. Et malheureusement… Mais dites-lui que je reviendrai rien que pour elle. Ah ! Non, moi, je voulais même que, face caméra, vous lui laissez un petit message pour la consoler. Je pense que ça va lui faire plaisir. Vas-y, votre caméra. Alors, ma chère Esther, je vous souhaite un bon rétablissement. En espérant vous revoir bientôt. Et comme promis, je reviendrai spécialement pour vous. Ah ! C'est un chauve ! Elle va vite guérir. Avant de guérir, Esther va couper la partie. Parce que l'émission ne sera pas la même sans vous. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai que son énergie nous manque aujourd'hui sur ce plateau. Allez, ça c'est fait. Donc soigne-toi bien, Esther. Et à la semaine prochaine, Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Du coup, on enchaîne tout de suite avec les questions directes de Manuela dans les 4 points pocos. Alors, Manuela. Yes, c'est parti. Les 4 points pocos. Alors, M. Billon, les 4 points pocos sont simplement l'abréviation de mon nom de famille. Pocosi, raccourci, ça fait P-O-K-O. Le point P pour la question philo. Le point O pour la question orientée. Le point K pour la question kiff. Et le dernier O pour la question ouverte. Vous êtes prêts ? Nédict. Je pêche le choix. Non. Non, 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 non. Pas vraiment. C'est dans l'âge que vous vous mettez. Ce petit panonceau. Voilà, excusez-moi de ne pas faire le déplacement. Ah, donc c'est la réponse. Oui, alors juste pour la première, justement. Pour la question philo. Pour les autres. Non, non, malheureusement. Ok. Mais ce n'est pas grave. On va y aller. J'en ai plein. M. Billon, je vais énoncer une affirmation pour la question philo. Le principe est simple. Vous répondez vrai ou faux. Accompagnez d'un petit commentaire si vous le désirez ou pas. Alors, si je dis, l'héritage est parfois le plus lourd des fardeaux. Jean-Louis Billon répond vrai ou faux. L'héritage est parfois le plus lourd des fardeaux. Oui, vrai. C'est vrai. C'est un amour quand même. Non ? C'est. C'est un vrai qui est... Hésitation. Vous avez hésité un petit peu. Un peu d'hésitation. C'est ça. Oui, non. Bon, parce que tout dépend de ce que vous héritez. Et je ne vous pose pas la question au hasard, justement, parce qu'on a évoqué, voilà, par rapport à votre famille, vous auriez pu faire le choix de vous contenter simplement de cet héritage-là, de poursuivre. Mais vous avez fait le choix de, finalement, du courage, j'ai envie de dire, et de vous lancer, de suivre vos passions autant dans les affaires qu'en politique. Et c'est, voilà, c'est ça qui m'a fait penser à cela. Est-ce que succéder à son père, finalement, marcher dans les traces de son père comme ça, ce n'est pas être jugé avant d'avoir fait ses preuves ? C'est également vrai. C'est également vrai. Mon père était un homme qui avait une forte personnalité. Pour ceux qui l'ont connu dans le milieu des affaires et même en famille ou dans le pays en général, il était... Ce n'était pas un homme public consacré à ses affaires, mais qui avait beaucoup d'autorité et beaucoup d'amis et tout ça. Et c'était un homme qui a eu beaucoup de succès. Et chaque fois, on juge trop vite les enfants en pensant qu'ils ne vont pas pouvoir être à la hauteur. Donc, on vous attend un petit peu au tournant. Beaucoup même au tournant. Beaucoup, oui. Et quand est-ce qu'on a arrêté de vous juger, vous ? Je pense qu'on me juge toujours. Aujourd'hui encore ? Mais c'est également une fierté d'avoir eu un père comme ça. Parce qu'il nous a éduqués. Et si on est ce qu'on est aujourd'hui, c'est en grande partie grâce aux parents. Donc, moi, je n'ai aucune honte. Bien au contraire. C'est pour ça que je me dis qu'il faut que je sois à la hauteur de l'éducation que je donne à mes enfants aussi. C'est ce que je voulais demander. Est-ce que vous préparez vos enfants aussi à... Ils n'ont pas le choix. Voilà, comme vous finalement. Alors, on va sur le deuxième point, le point O pour la question orientée à présent. Aujourd'hui, la question orientée par le carrière. Voilà, désolé. Monsieur Billion, vous avez croisé la réussite à plusieurs carrefours. Politique, poste de responsabilité dans la politique, le sport aussi. Ça, on en a parlé un peu moins. Et les affaires. Quel conseil vous a été le plus utile sur la route du succès ? Quel conseil professionnel même, je vais dire ? La persévérance. Face aux difficultés, c'est de ne pas abandonner. Parfois, on pense qu'une partie est perdue. Mais si on s'accroche, on se rend compte qu'elle n'est pas perdue. Ce conseil-là, il vous a été imposé par vos expériences ou donné par quelqu'un, notamment votre papa ? Les deux, mais par mon père déjà. Ensuite, en entreprise, il y avait quelqu'un comme Yves Lamblin, qui était le PDG de SIFCA, fait à son âme, et qui disait, on a abandonné des entreprises à l'époque, je manquais d'expérience, et si on s'était plus accrochés, elle serait encore là, parce qu'aujourd'hui, je sais comment on aurait fait. Donc, il faut s'accrocher. Et pour tous ceux qui se lancent dans l'entreprise, puisque je parle souvent d'entrepreneuriat, il faut savoir que la première année est la plus difficile. Les trois premières années, vous êtes dans ce qu'on appelle la vallée de la mort dans l'entreprise. C'est là où il y a le plus fort taux de mortalité de l'entreprise. Et si vous vous accrochez, après ça va, vous avez d'autres réflexes et tout. La vie et la mort de l'entreprise dépendra d'autres choses. Mais au moins, vous avez pris le pli et vous avez passé la période de turbulence. Vous avez entendu les trois premières années. C'est comme pour l'amour, il paraît que ça dure trois ans. En tout cas, merci d'avoir partagé. On sait quelque chose. Merci M. Billon d'avoir partagé ce conseil avec nous. Direction le.k désormais pour la question Kiff. Et nous, M. Billon, on kifferait savoir, parce que sincèrement, ce que je me dis depuis tout à l'heure, et Connie n'a même pas égrené tout le parcours, parce que moi, je me suis presque épuisée, en fait, en lisant même vos postes, les postes que vous avez occupés, tellement il y en a. On kifferait découvrir le métier de vos rêves, si la politique, vous n'avez pas choisi. Est-ce que cette boulimie cache, je ne sais pas, de l'action ? Vous auriez fait du sport, vous auriez été sportif ? Ah, j'aurais fait du sport. J'aurais été le premier Ivoirien champion du monde de Formule 1. Ah oui ! On nous a dit que vous en étiez un passionné. Qu'est-ce que c'est que ça ? M. Billon, on ne dit pas qu'est-ce que c'est que ça, on dit mais qu'est-ce que c'est ? Mais il y a eu l'excès de vitesse aussi, donc ça s'exprime. Donc vous êtes avec Pilou, c'est ça ? C'est ça. Votre fils. C'est bien ça. Voilà, on a bien fait nos enquêtes. Très bien. Et donc dans sa question, Manuela a dit si la politique ne vous avait pas choisi. Moi j'ai envie de vous poser cette question, rebondir là-dessus, de savoir si c'est vous qui l'avez choisi finalement ou si elle s'est imposée à vous. Non, je l'ai choisi. Vous avez choisi la politique. Je pense que j'avais quelque chose pour ça depuis bien plus longtemps qu'on pense. C'est quelque chose, c'est un vécu que vous avez, vous pensez politique. Vous vivez, vous vivez ça, vous avez des réflexes. Chaque fois que vous voyez une situation, vous vous dites comment je gérerais cette situation si j'étais à telle position. C'est à quel moment de votre vie que cet appel a été fort, vraiment fort ? Vous vous êtes dit c'est ça et rien d'autre. Vous y allez. Ça vous est arrivé vraiment jeune ? Je ne peux pas vous dire, parce que j'ai raté des coches dans ma vie. La première élection, c'était l'élection pour le chef de classe. Oui. On ne nous repartira. Ne nous donnez pas le détail là-dessus, s'il vous plaît. Chef de classe. J'ai failli oublier le dernier point en plus, tellement je me prenais dans l'histoire-là déjà. Donc on va conclure très rapidement avec le point O pour la question ouverte. Pour cette dernière, on ne répond plus avec les mots, mais avec le cœur. Uniquement, essentiellement. Vous avez un parcours riche. C'est vrai qu'on ne finit jamais d'apprendre. Mais après toutes ces années d'expérience, je vais vous demander de compléter cette phrase. Le plus important dans la vie, c'est... De rester humble. Merci. Et de respecter tout le monde. Merci, M. Billon. Merci, M. Billon. C'est tout pour moi pour l'instant. Merci, M. Billon. Pour l'instant, M. Billon. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Petite pause tout de suite. Mais attention, ce n'est que le début de l'émission. À suivre le confessionnal de M. Billon, précédé de la chronique. Cinq choses à savoir sur lui. À tout de suite. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur Live TV. Bonne nouvelle ce soir. C'est M. Jean-Louis Billon qui nous fait le bonheur de nous accompagner dans le Live Weekend. Tout à l'heure, il sera soumis à l'exercice de l'épanchement et du partage de confidence dans le confessionnal. Mais tout de suite, nous vous dévoilons cinq choses qu'on ignore certainement sur lui. C'est normalement l'affaire de Marie-Paul. On ne va pas vous raconter aujourd'hui ce qui lui arrive. Franchement, je dis que c'est vraiment pour le coup digne d'un film rocamboulaise. Je peux vous dire qu'elle est vraiment dégoûtée. Du coup, merci beaucoup, Brazing, de nous partager. Les résultats des enquêtes de Marie-Paul. Donc, cinq choses que vous ignorez très certainement sur M. Jean-Louis Billon. D'accord. M. Billon, il adore les animaux au point d'avoir 15, mais 15 chiens. D'accord. C'est quoi les grâce de vos chiens ? Il y a de tout. Malinois, dogues, bichons. Mais 15 chiens. 15, franchement. Dressels, Labrador, oui, oui. J'aime bien les chiens. Parce que dans ma jeunesse, je voulais être vétérinaire même. Ah, d'accord. J'ai raté le coche. Ok. Ces 15 chiens sont répartis entre Abidjan et Dabakala ou bien tout est ici ? Non, il y en a une partie qui est partie à Dabakala. Oui. Les préférés alors ? Non, même pas. C'est-à-dire qu'à mon insu, on les envoyait à Dabakala une fois en disant qu'il y avait trois à la maison. J'imagine. Quand il dit « Oh, moi j'entends le nom de son épouse là, du coup. » Franchement. Et ça ne m'étonnerait pas. Et avec deux guépards. On a eu deux guépards. Oui, le premier a été amené au zoo. Et puis, paraît-il qu'il a reçu une piqûre ? Oui, c'est-à-dire qu'ils ont eu peur, ils ont voulu l'endormir et puis en fait, ils l'ont endormi à jamais. Mais quand vous dites que vous avez eu des guépards, attendez, on n'a qu'à s'arrêter dessus. Franchement, le guépard a dit. Dites-moi que vous n'avez qu'un sien, je suis encore sous le choc. Mais des guépards ! Alors, le guépard, c'est un fauve. Quand vous l'avez jeune, il s'apprivoise très bien. Mais qui va l'avoir jeune ? Mais ça, c'est risqué ! Et donc, malheureusement, ils ont connu des fins tragiques. Oui, oui, qui ont connu des fins tragiques. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous les aviez quand vous étiez enfant, jeune ou... Oui, adolescent. Adolescent. Et puis, parce que c'était l'animal préféré de notre père. D'accord. Et puis, il a voulu avoir des guépards, donc il a fait venir les guépards de Namibie. Et le premier est arrivé adulte. Donc, tout le monde était terrorisé. Mais oui, vous aussi, vous étiez terrorisé ? Vous aussi, vous en aviez peur ? Oui, au départ. Mais j'ai appelé en Namibie et puis ils m'ont dit non, il est gentil, essaie de l'approcher et tout ça. Donc, j'ai fini par l'approcher tout doucement et puis il s'est laissé faire. Et puis, seulement les autres avaient peur. Et je suis parti en France pour les études. Et au retour, mes parents avaient eu peur que... Parce que comme il était tout seul le guépard, ils avaient peur que je vienne jouer avec lui encore. Et qu'entre-temps, il soit méchant. Oui, oui, il ne se rappelle pas. Donc, ils ont voulu le donner au zoo d'Abidjan. Et puis, malheureusement, les gens du zoo se sont mal débrouillés. Et puis, le guépard est mort. Ah, le guépard ! L'anesthésie était trop longue. Donc, on a fait venir un nouveau guépard qui est arrivé tout petit. Et là, tout le monde jouait avec lui comme un chat, un chien et tout. Il a grandi et tout ça. On est d'accord, on parle de guépard. De guépard. Il y a beaucoup de courage dans la famille. On fait un peu pour hasard. Le guépard. Il était adorable. Adorable. Et qu'est-ce qui s'est passé malheureusement avec... C'était devenu le maître de la maison parce qu'il grimpait aux arbres. Il allait sur le capot de la voiture. Enfin, il montait partout. C'était vraiment une belle bête. Quand on partait au village, qu'il poursuivait les... Il partait au village avec vous ? Avec nous, les moutons et tout. On voyait une belle course. Les moutons n'ont pas de chance de voir guépard. Alors, le seul handicap, c'est qu'on a perdu beaucoup d'amis à ce moment-là. Oui. Les gens ne venaient plus à la maison. Mais je ne serais même pas venu. Je ne serais plus à voir par là-bas avec quelqu'un dans le village. Je ne serais même pas. Il y en a d'autres qui étaient très contents de pouvoir jouer avec. Donc, c'était malheureusement bon. Il allait se coucher sous la voiture. Et puis, le chauffeur en démarrant l'a écrasé. Ah ! D'accord. Donc, après, on n'a plus voulu en avoir parce que c'était un peu difficile. Il n'y a pas eu de lion après, non ? Non, non, non. Mais par contre, le premier guépard qu'on avait eu, comme il était arrivé adulte, mes parents se sont dit, mais bon, on ne peut pas le garder. Et il y avait le cirque Ringland qui était présent à Midgj à ce moment-là. Et le dresseur des lions et tout ça est venu à la maison pour nous donner des conseils pour pouvoir… Et il a vu le guépard. Il a dit, écoutez, moi, je n'ai pas de guépard. Je voudrais l'échanger avec un lion. J'ai un lionceau et puis on nous a déconseillé d'avoir le lionceau. Ah ! Dernière question concernant ce chapitre. Ils avaient des noms, vos guépards ? Alors, tout bêtement, le prion a l'appelé Chita. Ça veut dire guépard en anglais. Ok, ok. Le second, il s'appelait Soraya. Soraya, comme la reine… Ah, ok. Guépard qui s'appelle Soraya. J'entends dans la maison. Pour la petite histoire, c'était marrant parce que… Regardes comme on écoute avec passé. Mon père a dit, c'est une femelle. Ok, c'est une femelle. Donc, on l'appelait Soraya. Comme la reine Soraya. Et un jour, vous savez, c'est comme les chats, les parties génitales des mâles sortent plus tard. Et donc, moi je constate qu'en fait, c'est un mâle. Et je dis à mon père, « Papa, tu sais, c'est un mâle le guépard. » « Mais non, ce n'est pas un mâle, c'est une femelle. » Je dis, « Non, je crois bien que c'est un mâle. » Quelques jours après, je me réjouis, c'est un mâle. Il dit, « Mais attends, tu m'inquiètes, toi. » Ce n'est pas la différence entre une mâle et une femelle. Et vous avez changé de nom à Soraya ou non ? Soraya ? Non, 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 on n'a pas changé de nom. Donc, il m'a chambré en me disant que je ne m'y connaissais pas du tout. Qu'il espère dans ma vie que je saurais ce que c'est de faire la différence entre une femme, ceci, cela. Et puis, je pars à l'internat, en France. Et puis, je reçois une lettre de mon père, donnant des nouvelles à la maison. Donc, c'est « Au fait, tu sais, le guépard. » C'est toi qui avais raison. Non, non, c'était un mâle, un beau mâle même, d'ailleurs. C'était sa façon à lui de dire, « J'avais raison. » C'est pas fini ? Deuxième chose qu'on ignore sûrement sur M. Billon. Quand M. Billon était enfant, il adorait aller au village. C'était tout le temps avec sa grand-mère et tout ça. Vos vacances ? Moi, j'ai passé mon enfance avec mes cousins, mes frères au village. Et après, à l'usine avec le grand-père ? Toutes les vacances, on les passait au village. Alors, au village d'Abacala, mon grand-père, qui était un Français arrivé à Grand-Bassam en 1926, a monté une usine à d'Abacala, qui était une usine d'extraction de citron. Une industrie qui faisait des huiles essentielles, de citron, bergamot, citronnelle, des essences particulières, qu'il exportait en France dans les parfumeries de grâce. Donc, pour ceux qui utilisent des marques comme Guerlain, Dior et tout ça, il y avait du d'Abacala dedans, à cette époque-là. Moi, ça fait 20 ans que j'utilise du Guerlain, donc j'utilise du tabacala. C'était le registre de commerce secteur industrie numéro 2 en Côte d'Ivoire. Le numéro 1 étant Gonfreuil. D'accord. Donc, vous étiez partagé entre le champ avec votre mémé ? Ma grand-mère, Barakissa Diaby, Djimini, elle, on partait au champ le matin avec elle. Vrai champ, hein ? Oui, au vrai champ. On se alternait entre le grand-père et la grand-mère. Moi, je partais au champ avec elle, je l'accompagnais au champ. Juste l'accompagnait ou vous mettiez un peu la main ? Oui, un peu la main quand même. D'ailleurs, mon fils a commencé à faire des budzignames dans le jardin à Abidjan, je lui ai dit, bon, c'est bon, quoi. La relève est en vie, c'est bon, ça suffit. Et qu'est-ce que vous retenez comme souvenir de cette période ? On dormait soit avec le grand-père, soit avec la grand-mère. Quand on dormait avec la grand-mère, on partait au champ. Quand on dormait avec le grand-père, là, par contre, on était debout à... Parce que le grand-père et la grand-mère ne dormaient pas ensemble. Non, non, non. A l'époque, déjà, champs séparés. Au village, il y a la case des hommes et la case des femmes. D'accord, d'accord. Voilà, déjà. La partie homme, la partie femme. Mais à quel moment... La case séparée, mais on vous a dit que c'est une bonne solution. On pouvait aller faire des coupes. J'en brappa, là. Bon, entre griffes, entre parenthèses, fermez la parenthèse. Donc, vous avez de très beaux souvenirs, je suppose, de Dabakala. Oui, Dabakala, c'est chez moi, quoi. Autre chose. Le troisième point, franchement, même moi, ça me fait rigoler. L'illusion totale. Oui, 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 oui. Monsieur Millon a eu son entrée en sixième. Donc, il pensait qu'il allait aller dans le lycée à Cocody, la totale, Choco, Tissa, Glamour, tout. Enfin, c'était... Il était préparé. Monsieur Millon était préparé pour ça. Et puis bon, il va m'aimer. Bah ! On arrive à dire, non, ton nom ne figure pas ici. Ah, Bobo ! Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, bon, j'avais un cousin qui était en sixième avant moi. Oui. Et il me dit, demain, on va au collège Cocody pour voir ta classe. Oui. Parce que vous étiez convaincue. Oui, parce qu'en fait, à l'époque, on avait l'entrée en sixième et puis il y avait le nom dans le journal qui disait où vous étiez orienté. Ah, ok, ok. Ah, avant, c'était à l'étranger. Ah oui, c'était... Avant, c'était tout dé. C'était bien organisé, attention. Aujourd'hui, vous voulez dire quoi ? Et donc... C'est dur, on ne parle pas politique. On ne parle pas politique. Et donc, je me suis dit, je vais aller voir ma classe de sixième au collège Cocody, qu'on appelait le COC à l'époque, Collège d'Orientation de Cocody. On pouvait y aller à pied de la maison. Donc, j'attendais que mon cousin arrive pour qu'on parte ensemble. Donc, au petit déjeuner, mes parents me voient, ils me disaient, qu'est-ce que tu fais après této comme ça ? Ils me disaient, non, je vais au collège pour voir ma classe, au collège Cocody. Ils me disaient, non, 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 on ne t'a pas dit, mais tu n'as pas de classe au collège Cocody, on t'a enlevé pour te mettre en pension à Bobogard. Aïe ! Je suis choqué. François ? À Bobogard. Ah bon ? Mais pourquoi vous m'avez fait... À l'internat, oui. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Rien du tout. On a tous à l'internat, tu feras l'internat aussi. Ils ont choisi à Bobogard. Et c'est quoi le monde d'école ? Tu passes la semaine à l'internat et puis le samedi, midi, tu viendras ici et tu repartiras dimanche soir. Ok. On ne discutait pas les décisions des parents. Vous en avez voulu un moment à vos parents pour cette décision ? Non, pas du tout. Pas du tout. Je dis, bon, on va voir ce que c'est. Si ils ont décidé, et c'était quoi l'objectif ? C'était quoi le but quand ils vous ont dit, on veut que tu pas d'arriver ? Alors oui, parce que quand j'ai posé la question, mais pourquoi à Bobogard ? On ne disait pas à Bobogard, le collège s'appelait le collège moderne d'Abidjan II. Ça fait bien, Abidjan II. Abidjan II. C'était le collège moderne d'Abidjan II. Abidjan II, ça verrait être à Bobogard. Oui. Et je me dis, non, non, ça va être formateur pour toi. Et puis mon père me dit, il faut que tu connaisses autre chose que ton univers de nid de coco dit. De choco. Dites-le, de choco. Le terme choco n'existait même pas. Oui, mais bon. In, peut-être. C'était... Donc ? On disait BCBG. Bon chien, bonjour. Bon chien, bonjour. Et donc, mon père me dit, tu vas voir, ça va être formateur pour toi. Tu vas connaître un autre visage de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire profonde. Le vrai peuple, quoi. La Côte d'Ivoire profonde, connaître d'autres réalités. Et ça va t'enlever un peu de cocodie parce que je ne voudrais pas que tu ressembles à ces enfants qui pensent qu'ils ont le titre de leurs parents. D'accord. Donc ça a été pour moi. Et ça m'a servi à dire. Ah, c'est pour ça que vous avez supporté à Bobo au Cam Tien Tien. Ah, vous savez ça. Je sais ça. Oui, oui, on a vu les images. Je vais le Cam Tien Tien pour supporter à Bobo. Pour supporter à Bobo. Malheureusement, on a perdu. Malheureusement, Bobo a perdu. Ce n'est que partie remise. Alors, qu'est-ce qu'on va y aller au pas de course parce que je crois que c'est tellement passionnant d'entendre... M. Billon racontait toutes ces histoires qu'on oublie qu'on n'a pas trop le temps. Et puis, au Cam Tien Tien, on va donner un t-shirt d'Abobo. D'accord. Très à propos. Ça disait quoi ? Ils ont un slogan. Abobo un jour, Abobo toujours. Voilà. Finalement, je ne vous ai même pas demandé. Vous avez aimé l'expérience à Bobolaise ? Ah, c'était super. Vos parents avaient raison, finalement. Ah oui, très bien. Et puis, je me suis adapté. À la fin, je ne voulais plus sortir. De là-bas. Par envoyer le chauffeur pour me chercher. Et puis, le chauffeur est revenu sans Jean-Louis. Mais pourquoi ? Non, je veux rester le week-end à l'internet. Il n'y a pas moyen. Le quatrième point. M. Billon était très bon en anglais, maintenant à l'école. Mais il y avait un professeur... On a l'impression qu'il avait un souci avec M. Billon. On n'a pas donné son nom. M. L, on va dire ça comme ça. Il y avait un bon souci avec vous. C'est-à-dire, même quand vous avez de bonnes notes, vous êtes censé avoir de bonnes notes, il vous donne quand même des mauvaises notes. C'est ce qu'il y a, ce professeur. Vous avez fait des recherches, hein, Brézinger ? Ah, parce que franchement, on dit... Que se passe-t-il ? Ah, quand même. Ah. Il avait une dent contre vous, apparemment. Apparemment. Après, vous avez trouvé la raison. Oui. Pour laquelle il avait... En fait, il m'aimait bien. J'avais des notes très bonnes. Et puis, subitement, je commençais à ne pas avoir la moyenne. Et mon père me dit un jour, mais c'est pas incroyable, tu vois, ne pas avoir la moyenne, tu vois, en Angleterre et tout ça. Et tu es même mauvais en anglais. Je ne sais pas, je... Ça, c'est toujours à Beaubourg. C'était à Beaubourg. OK. Et... Bon, l'histoire, c'était quand même... C'était quand même dérangeant parce que j'étais venu au collège. Vous savez, en entreprise, on avait des cadeaux d'entreprise et mon père nous donnait les t-shirts et tout ça. Et j'arrivais à l'école avec ça que je distribuais à des camarades. Et... Je n'avais pas compris le professeur. Apparemment, il m'avait demandé un jour, je n'ai pas fait attention. Va faire connaître ça. Et... Moi, je distribuais à mes copains. Et un jour, quand j'arrive avec un lot, c'est un de mes copains qui met dans un des sacs estampillés à la marque de l'entreprise des goodies dedans, des stylos, t-shirts, tout ça, il va donner au professeur, il dit, c'est de la part de Jean-Louis. Ah, Billon a compris. Et puis, les notes se sont inversées. Non ! C'est... C'est... Et donc, vous avez... C'est dommage, mais c'était ça. Donc, il a fait... C'était pas un exemple de... Non, malheureusement. Malheureusement, il a fait pire que ça. Et c'était... Et vous avez de ces nouvelles à ce monsieur aujourd'hui ? Non, plus du tout. Non. Plus du tout. OK. Est-ce que, pour la dernière chose, je crois que tu voulais demander à M. Dubois... Non, parce qu'on a... M. Dubois, j'aimerais que M. Billon... Ah, M. Billon ! J'aimerais que M. Billon dise quelque chose qu'on ne sait pas de lui. Une cinquième chose que... Cinquième chose qu'on ne sait pas de lui. Comme ça, on a l'exclu. Que personne ne sait. Personne. Dites-nous quelque chose en exclusivité. Que... La vie est tellement publique que vous savez... Vu ce que vous avez trouvé... Non, mais on veut autre chose. Genre, vous avez la voiture la plus chère du monde, ce genre de choses, non ? Non, pas du tout. Non, c'est pas là-bas. Donc, les chaussons, quoi. Oui, il y a la salle. Je ne suis pas un flambeur. Alors, je vais vous dire. Oui, dites-moi. Je vous ai dit que j'avais été bien éduqué par ma maman. Oui. Je sais cuisiner, je sais coudre. Oh ! Coudre ? C'est vrai ? Et qu'est-ce que vous savez cuisiner ? Tout. On m'a dit que vous aimez la sauce arachide. Je sais faire la sauce arachide, je sais faire la sauce tomate, la sauce jumelé, tout ce que vous voulez. Sérieurement ? Parce que... Je suis choquée. En nous envoyant à l'étranger à l'extérieur, ma mère nous a appris à faire la cuisine et puis à coudre et tout ça nous a fait. Et votre femme, elle sait cuisiner, rassurez-moi ? Parce que la pauvre... Oui, oui, oui. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez pilé foutu ? C'est la question que je voulais poser. Même ça, j'ai appris. Bon, c'est plus compliqué quand même parce qu'il faut faire attention aux doigts. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Ah oui, merci beaucoup de partager ça avec toi. Donc, la prochaine fois, la prochaine fête, je vais me déposer mon complet. Je sais repasser, laver mes habits, tout ça. Oui, bon, ça, c'est un peu normal. Mais coudre, coudre aussi. Un peu normal, un peu normal. Quand un homme dit qu'il sait cuisiner, tu t'attends à ce qu'il te fasse, tu vois, des plats gastronomiques et tout le monde. Il dit, je sais faire sauce jumelé, je s'arrache. Non, mais c'était nos plats d'ici. Oui, c'est top. Merci beaucoup, Brazing Girl. Et M. Billon, je vais respectueusement vous demander de rejoindre le fauteuil rouge qui est... Ah bon ? Tout s'arrête ici ? Non, justement, les choses sérieuses commencent à voir. Et pendant que M. Billon rejoint le fauteuil du confessionnal, on vous fait patienter avec des images. Je parle avec mon mec ? Oui, oui. Mais il n'y a pas mon nom dessus. Donc, quelques bains de foules qu'il a eu à partager avec ses électeurs. On regarde. Être à la fois la figure paternelle de sa propre lignée et pourvoyeur de bonheur et de richesse, pourfendeur et illustre protecteur de la République dans une même peau humaine, ne pas avoir d'œillère et être ouvert sur tous les possibles, telle est votre identité sociale et ascensionnelle. Jean-Louis Billon, voici votre confessionnalité. Êtes-vous prêt à répondre à nos questions avec sincérité et vérité ? Oui, toujours. Si je vous demandais de me donner trois mots, trois qualificatifs pour vous définir, vous diriez quoi ? déterminés, mesurés dans mes propos et j'espère respectueux. Respectueux. Vous avez dit mesurés. On a suivi une de vos sorties dernièrement concernant la CMU. Les paroles n'étaient pas du tout mesurées. Mais elles étaient vraies. C'est un débat à l'Assemblée qui sort. Il faut savoir aussi que, d'une part, je fais partie de l'opposition. Donc quand on est un opposant, on doit faire de l'opposition. Et on doit prendre toutes les actions du gouvernement et les critiquer. Aussi apporter des alternatives. Il est normal que, dans un débat à l'Assemblée, il y en a plein d'habitude. Et cette fois-ci, celui-là est sorti. C'est intéressant parce que, d'habitude, la RTI, bon, il filme. Il faut un petit résumé. On nous voit remuer les lèvres, mais on ne sait pas ce qu'on s'est dit. Et là, par contre, un caméraman a fait sortir les propos. Et ça a été viral. Est-ce qu'on peut rajouter aux trois mots que vous avez choisis intrépides ? Pas vraiment. Pas vraiment. Quel est votre défaut que vos proches vous pardonnent le plus facilement ? Casanier. Ah, vous ne sortez pas beaucoup ? Pour travailler, oui. Mais par exemple, vous ne me voyez pas dans les bars ou dans les boîtes de nuit ou tout ça. Non, pas vraiment. Et ça, c'est dû à quoi, ça ? Mon hygiène de vie. Je ne fume pas. Vous ne buvez pas d'alcool ? Je ne bois pas, tout ça. C'est ton choix. C'est par hygiène de vie, plutôt. Vous voulez rester frais ? N'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous répondez à ce qui justifie votre grande réussite sociale par le fait que vous êtes né dans une famille déjà puissante ? Non, c'est en partie vrai. Il n'y a pas de honte, bien au contraire. Mais comme je disais auparavant, hériter c'est bien. Après, il faut continuer, il faut perpétuer. Et il y en a beaucoup d'autres qui héritent et qui dilapident, qui s'amusent et qui ne font rien. Nous, on se bat. On nous a appris à nous battre et on sait se battre. Sur une échelle de 1 à 5, où est-ce que vous situez le curseur de votre réussite de vie ou même votre réussite professionnelle ? Alors, je n'ai pas l'impression d'avoir réussi quelque chose d'extraordinaire, en toute honnêteté. Je me bats au jour le jour. Je programme mes activités. Je me programme, comme vous le savez, pour la magistrature suprême. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà annoncé. Je n'ai pas besoin de m'égosier là-dessus tous les jours. Je me prépare pour ça. Et je reste... Vous savez, le guépard est l'animal préféré de la famille. Si vous observez la course d'un guépard, il a toujours le regard et la tête fixés sur son objectif. Tout ce qui se passe autour n'a pas d'importance. Il reste concentré. Voilà. Dans deux ans, M. Billon, vous allez souffler votre 60e bougie. Qu'est-ce que vous aimeriez accomplir avant cet âge que vous n'avez pas encore réalisé à ce jour ? Pour la présidentielle, on attendra. Oui, oui. Bon, je ne sais pas, beaucoup de choses. Réussir des passages de flambeaux côté famille avec les enfants. Avec les enfants. Aujourd'hui, les enfants sont aussi intéressés par l'entreprise familiale que vous. Vous l'avez été quand vous étiez plus jeune. Je pense que oui, ils apprennent déjà. J'ai ma fille qui a commencé à travailler dans le groupe. Et les deux garçons qui sont à l'université, ils se forment. À presque 60 ans, qu'est-ce qui ne vous fait plus peur dans la vie ? Qu'est-ce qui ne vous effraie plus ? Qu'est-ce qui vous fait plus peur aujourd'hui ? Déjà de dire la vérité. Ah. Il y a un âge où il faut arrêter les faux fuyants et tout ça. Et puis dire la vérité. Je pense que dans mon objectif, dans ma carrière d'homme public, je crois que c'est important. Et qu'est-ce qui vous fait le plus peur aujourd'hui ? Ce qui me fait le plus peur, c'est l'injustice. Pas que pour moi, mais l'injustice en général. Parce que ça peut briser un peu plus de nations, des gens, une carrière. Et il faut se prémunir de ça. Il faut craindre Dieu et être juste. Je vais rester dans la famille. Quel genre d'époux êtes-vous, M. Billon ? Je vous ai dit tout à l'heure, je suis facile. Un époux facile, mais ça se manifeste comment ? Ça se manifeste... Vous ne dites pas oui à tout ce que votre femme veut, non ? Non, pas du tout. Mais bon, je pense ne pas être très compliqué. Il y en a qui sont compliqués. Déjà, je mange tout. Oui, déjà. Déjà, vous faites la cuisine. Ce n'est pas assez facile. Je ne bois pas, je ne fume pas. J'écoute ma musique peut-être un peu fort. Comme je l'ai dit, je suis casanier. Mes chiens rentrent un peu partout. Le rêve de toutes les femmes. Mes chiens rentrent un peu partout. Voilà, quoi. Et quel genre de papa vous êtes ? Est-ce que vous êtes une main de fer dans un gant de velours ou plutôt un papa chocolat ? Non, j'aime bien jouer avec les enfants, avec mes enfants, avec mes nièces, neveux. Il y a l'autorité parentale et puis il y a les amis aussi. Mon père était un petit peu notre ami, notre grand frère, tout en restant sévère quand il fallait. Quelle est la plus dure épreuve de votre vie que vous avez encore du mal à surmonter aujourd'hui ? La perte d'être cher. Je veux dire, mon petit frère il me manque, mon père aussi, c'est pas facile. Surtout, surtout, plus jeune que moi, on n'est pas préparé à ça. Alors, M. Billon, c'est vrai que j'avais promis ne pas parler politique. Ma langue me gratte. Vous parlez comme les Ibarriens. Vous n'étiez pas au bureau politique qui a proposé le président Enrico Nombédier comme candidat unique au prochain congrès. Est-ce que vous êtes en accord avec cette décision ou plutôt vous faites partie de ceux qui la contestent au sein du parti ? Alors, j'y étais pas parce que j'avais un conseil d'administration. Ah, ok. C'était pas un boycott ? Non, c'est pas un boycott. J'ai pas pu y aller. Et en plus, c'était à Daoukro, donc il fallait se déplacer. Moi, c'était sur Abidjan. Donc, moi, je n'ai pas de problème avec. Mais il y en a qui contestent ça. En disant, il faut rajeunir le parti, tout ça. C'est vrai qu'il faut rajeunir le parti. Ça, dessus, je veux que les jeunes aient plus de présence au parti et prennent la suite. Le président Bézié s'est battu pour la survie du parti. Donc, personnellement, moi, quand je l'ai rencontré, je lui ai dit… Parce qu'à un moment donné, il y en a qui ont dit « oui, le jeune veut ta place », tout ça. Et j'étais allé lui présenter des excuses en disant « si ça a été mal interprété, je m'excuse ». Il y en a qui ont cru que ça voulait dire que je ne me retirais pas du tout. Je lui ai dit « vous connaissez mon ambition, je ne veux pas être président du parti, je veux être président de la République ». C'est deux choses différentes. Donc, il peut rester président du parti. Et moi, j'espère avoir la caution de mon parti pour être le candidat du parti. Ah, donc, du coup, votre candidature à la présidentielle de 2025, c'est une volonté qui est inébranlable. Ah oui. Quoi qu'il advienne, vous partez. Je me suis programmé pour ça. D'accord, ça veut dire que si le PDCU ne vous choisit pas, vous y allez quand même. Il aura du mal à ne pas me choisir. Ah, mais si jamais. Vous pourriez vous présenter en indépendant ? Je vais vous dire, je suis très démocrate, mais ce que je ne supporterai pas, c'est qu'on choisisse un candidat, comme ça, à la levette, en pensant qu'il peut gagner. Si je sens que ce candidat va nous amener à la défaite, à ce moment-là, je changerai de stratégie. D'accord, d'accord. Dernière question. Est-ce que c'est vrai que vous êtes l'ivoirien le plus riche au monde ? Au monde ? Sinon, l'homme le plus riche au Côte d'Ivoire. Non, l'ivoirien le plus riche au monde, c'est clair. L'ivoirien ? Nous, nous avons une belle entreprise, ça c'est clair. Et je ne suis pas le seul dans l'entreprise. J'ai des frères, j'ai une famille, il y a d'autres actionnaires. Mais c'est vrai que c'est la première entreprise. Donc les gens font vite le calcul en disant, voilà. Du coup, vous êtes l'homme le plus riche au Côte d'Ivoire. Mais bon, je ne suis pas, je veux dire, je suis exactement au même niveau que tous les autres. Ça, c'est une réponse politique, ça. Non, ce n'est pas une réponse, c'est une réponse vraie. Maintenant, en Côte d'Ivoire, il y a d'autres entreprises qui marchent très bien, des personnes qui se débrouillent très bien et qui ont un meilleur train de vie que nous, qui flambent et tout ça. Donc ça, ça existe. Et je dirais, je souhaite et je me battrai pour qu'il y ait plus d'entreprises en Côte d'Ivoire, plus d'entrepreneurs, plus de réussites. Et je sais comment faire pour ça. Il a commencé la campagne. Monsieur Billon, avez-vous été totalement sincère dans ce confessionnal ? Je suis toujours sincère. Merci beaucoup. Allez, rendez-vous dans un instant dans notre deuxième décor pour plus de folie dans la suite du Life Weekend avec sur la braise d'Inès, la boîte à défis et bien sûr le Battle de Queens. A tout de suite. Merci de nous rejoindre sur Life TV, la télé qui a la confiance des plus grands. Monsieur Jean-Louis Billon est dans notre émission de divertissement et nous sommes très heureuses de le compter parmi nous en espérant que cela soit réciproque. Monsieur Billon, vous êtes content d'être là ? Très heureux. Très heureux. Heureux en choco. Très heureux. Choco même. Par contre, je ne sais pas si ça va être le cas après la prochaine chronique. Voici donc Monsieur Jean-Louis sur la braise. Alors, nous allons tout de suite vous mettre sur la braise. Et la seule qui le fait aussi bien, c'est cette dame en face de vous, Inès Braising Girl. Franchement, cette rubrique se veut décalée, fofolle. Elle est en train de justifier. Non, pour le coup, on a dit que c'est Monsieur Billon qui est là. Donc, je me suis dit, bon, si c'est Monsieur Billon, ça serait encore plus décalé. Ah, bien, bien ! Donc, voilà. Donc, on a vu qu'avant, quand on disait Monsieur Jean-Louis Billon, c'est quelqu'un qui, en tout cas moi, qui m'avait l'air, si tu veux, inaccessible, qui était là. Et on n'arrivait pas forcément à le voir partout. Mais récemment, on a vu que Monsieur Billon était avec Didi Bé, notre star. Notre star à tous, avec sa belle femme. Et tout. Donc, je me suis dit, ah, on dirait que bon, Monsieur Billon se rapproche de plus en plus de la jeunesse. Il est avec nous et tout. Donc, je me suis dit, bon, écoutez, on va faire un petit jeu. Donc, en gros, c'est le nous-ci. Ah, déjà, est-ce que ce rapprochement, justement, de la jeunesse, des, comment vous dites, des leaders de la jeunesse, que ce soit dans la culture ou même ailleurs, parce qu'on vous a vu aussi au Tchintien, etc. Vous nous avez avoué que c'était pour soutenir Abobo. Mais est-ce que ce rapprochement, cette proximité ne cache pas une ambition de, justement, faire... Comment poser cette question ? Est-ce que ce n'est pas une stratégie pour vous faire mieux connaître des jeunes dans votre ambition future de briguer la présidentielle ? Est-ce que ce n'est pas une stratégie politique ? Non, pas vraiment. Parce que vous sentez vraiment le coup. J'ai eu à rencontrer Didi B, parce qu'on a fait une interview ensemble, où c'est plutôt lui qui menait l'interview. D'accord. Ah, oui, c'était pour Brut. C'était pour Brut. D'accord, d'accord. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Vous ne le connaissiez pas avant, je veux dire, en même en musique ? Non, qui échange avec un jeune. Moi, je suis de la période des Baïs Pinto, François Loubert et autres. Ne parlez pas trop fort, parce que ça pourrait nous donner des idées. Donc, voilà comment on s'est connus. Et puis, on a gardé le contact. D'accord. Ah non, non, si on a gardé le contact. Sinon, je connais d'autres artistes. Jeunes, comme qui, par exemple ? Non, Yodé Siro. Yodé Siro, d'accord. Bilibili. Bon, j'aime bien aller au concert aussi. J'aime bien la musique ivoirienne, en général. D'accord. Je les trouve très créatifs, très courageux. Mais vous avez eu un coup de cœur pour Didi B. On s'est rencontrés comme ça. Et puis après, je vois que dans l'Europe, ils ont créé quelque chose de mauvais. J'ai l'impression que M. Billon sait ce qu'il se passe. C'est bien parti, là. C'est que c'est bien parti. Donc, je me suis mis dans la conspiration. D'accord, d'accord. Voilà. Donc, le jeu, c'est un multiple choice. Comment dit-on 500 francs en ouchi ? Donc, A. Krika. 5 togo. Non, ça, c'est trop vieux. Ça, ça, c'est dépassé, ça. On ne dit plus 5 togo, hein, M. Billon. B. Bon. C. Bessé. Bessé, c'est le kurdon. A. Endula. Donc, je reprends un A. Bessé, c'est le kurdon. B. Bon. C. Bessé. Bon. Bon. C. Bessé. Dites bon, dites bon, on va voir bon. Bon, bon choco. Non, ce n'est pas la bonne réponse. C'est la réponse C. Bessé. Bessé, c'est le kurdon. C'est le kurdon, oui. C'est ça, j'ai dit 500. C'est le prix du kurdon. D'accord. Il y a un autre truc. Complétez la phrase. A. Zalaka Péou qui t'a parlé A. Deux bochots dans le coin. B. Deux pochots dans le coin. C. Deux popotes dans le coin. Quelle réponse. Mais moi, ça m'a fait. Vous devez connaître cette chanson. Oui, mais bon. Je reprends. Le quels signes et paris du constat que vous êtes de plus en plus proches des jeunes. D'accord. Donc, voilà. A. Zalaka Péou qui t'a parlé de bochots dans le coin. Ça, c'est A. B. Deux pochots dans le coin. C. Deux popotes dans le coin. B. Il a dit B. 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 Vous avez dit B. C'est la bonne réponse, évidemment. C'est la bonne réponse, évidemment. A. Oh, j'étais inspirée. J'étais inspirée. Non, non. Franchement, c'était bien un truc. Oui. Quelle est l'appellation la plus récente de sa compagne ou de son compagnon ? Donc A, mon biscuit, B, mon pain, C, mon mogo ou ma gomie. C'est le langage des jeunes, c'est comme ça qu'ils s'expriment aujourd'hui. Donc A, mon biscuit, en parlant de son chéri ou de sa chérie, B... Oui, parce que c'est trois appellations qui... Non mais la plus actuelle. Oui, la plus actuelle. Celle que les jeunes d'aujourd'hui utilisent. Donc A, mon biscuit, B, mon pain, C, mon mogo. Je reprends dans le genre. Mon biscuit, B, loupé, c'est mon pain ça. Et puis C, mon mogo. C'est mon mogo jazz qui est là. C'est quelle réponse ? La plus récente. Non mais la première fois que vous avez dit... J'ai dit c'est mon biscuit. Non, non, la première fois, il n'y avait pas le même terme à la fin. Ah, oui, mon mogo jazz. Non, elle a dit mon gomie. Non, j'ai dit oui, oui, parce que c'est masculin ou féminin. Mais elle s'est dit que si, c'est moi qui dis, ah, c'est mon mogo jazz. Lui, il peut dire c'est ma gomie. Ah, voilà. Donc en gros, c'est ça en fait. Donc pour vous, c'est quoi ? C'est biscuit, c'est pain ou... Elle a conjugué le nous. C'est vrai dingue. Et alors ? Vous donnez quoi comme réponse ? Mon mogo. Mon mogo. C'est jamais ça. C'est jamais mon mogo. C'est mon pain qui est là. C'est mon pain qui est là, c'est pas grave. C'est mon pain qui est là. C'est mon pain qui est là. D'accord. D'autres questions ? Quel est l'intrus parmi les mots suivants ? A. Bon. B. Vadis. C. Fraia. Wow ! Même moi, je ne sais pas ce que tu vas me dire. Je te jure, je suis perdue moi-même. Arrêtez. Non, je te jure. Tu as connecté. C'est trop difficile. Connecté, c'est pas... Non, tu as connecté même. A. Bon. Vaudis. B. Vadis. Vadis. Et puis C. Fraia. Fraia. Mais je ne sais pas. L'intrus. Oui, l'intrus. Bonne chance, hein. Parce que... Donc, je vais... Le mot veut dire... En fait, en gros, il y a deux mots qui veulent dire manger. Il y a un intrus. Donc, je reprends. Bo. Vadis. Fraia. Ah, ouais, ouais, ouais. Bon, c'est facile. Fraia, vous savez ce que ça veut dire ? Bo. C'est quoi ? C'est le mot Bo. C'est le mot Bo. Il y a de Bo même. Non, c'est faux. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. L'intrus, c'est Freia. C'est Freia. Parce que Bo, c'est manger. C'est manger. Manger à checker. Bo. On a beau. On a beau. Et puis Vadis. Vadis, c'est manger. Vadis, c'est manger. D'accord, ok. Oui, voilà. Maintenant, je ne voulais pas terminer comme ça parce que juste dire que je vous ai pris un cadeau. D'accord ? Non, non, allons doucement. Je vais expliquer. Je vous ai pris un cadeau. Mais franchement, ça m'a coûté cher. Très cher. Je me rappelle, il y a la légende qui dit qu'Alpha Blondie est allée voir à l'époque M. Oufoué Boigny. Il a donné une enveloppe d'un million et puis bon, au retour, M. Oufoué qui a donné quelque chose. Mais je ne sais même pas ce que j'ai donné. Mais juste que, franchement, j'ai pris ce truc-là, la sueur, déjà même que je n'ai pas beaucoup, mais c'est venu d'Alaska et tout ça. Est-ce qu'il y a un peuple qui peut envoyer tout ça ? Qu'est-ce que c'est ? Mon Dieu. Ah ouais. Merci. Merci, tata Grasse. Tata Grasse, ça change de rôle à chaque fois. J'ai payé son billet pour Alaska pour vous. Donc, je vais vous remettre. Vous pouvez déballer ici devant tout le monde. En tout cas, franchement, c'était très cher. La matière est chère. Ce n'est pas évident si vous voulez donner quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? Je veux qu'on vous aide ? Non. Ça ira ? Je vais l'ouvrir moi-même. Ben, ben. Alors. La musique de suspense, c'est tout. S'il te plaît. Un brésigne. Brésigne, c'est quoi ? Ah. Ah ! Brésigne est folle. Mais est-ce qu'elle connaît ma pointure ? De l'équerre. Vous devez avoir une collection de ça, là, chez vous, maintenant. Non, j'ai vu qu'il y avait... Vous aviez quand même beaucoup de pères. Je pense qu'il y en a 16. Ça, c'est la 17e. Merci. Et donc, ça, c'est votre pointure ou pas ? Non, non, ce n'est pas ça qui est... Il faut laisser. C'est le cadeau. C'est le cadeau. Merci. J'ai dépensé... C'était... Mais bon. Vous voulez... Merci. Merci beaucoup, Brésigne. Ça vous fait plaisir ? Merci. Vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose en retour ? Oui. Bon. Ce cadeau se justifie par le fait qu'on vous a beaucoup vu à l'équerre. Oui, beaucoup. Mais ça répondait à quoi, en fait, M. Billon ? C'était quoi ? Vous vouliez vous rappeler les moments passés à Bobo ? Enfin... Alors, c'était des laquelles vertes. D'accord, ok. Bon, le vert, c'est ma couleur. Oui, oui, bien sûr. Et c'est aussi la couleur du PDCI. Donc, il y avait une... D'accord ! Et c'était pour... Dans l'esprit de mobiliser. D'accord. Ok. Quand on parle... Mais oui, il y avait beaucoup... C'est pas des... Il n'y avait pas des... C'était blanc, hein ? C'était... Non, non, mais je choisissais, là. Il y avait plein. Il y a moins de choisir, en fait. Vous n'avez pas pris le C-DRAC à côté aussi. C'était le début. Ah, c'est écrit, c'est gâté sur le T-shirt, hein. Merci, Brésil, pour cette chronique. Allez, c'est le moment pour nous de tester la capacité de notre invité à relever son défi. Et donc, voici la boîte à défis. Monsieur Billon. Bon, à bout. À bout, vas-y, molo, molo. Monsieur Billon. Donc, dans ce bocal se trouve... C'est la boule de cristal, là. La boule de cristal. Donc, des bouts de papier sur lesquels on a inscrit quelques défis. Voilà. Vous devez nous lire le défi sur lequel vous êtes tombé. L'incroyable talent de JLB. L'incroyable talent de JLB. Je vais vous demander de me rejoindre, s'il vous plaît. Ah bon ? Oui, c'est ça, il est là. Alors, monsieur Billon, bon, on connaît certaines, venez juste là, certaines de vos passions, donc la Formule 1. Qui sait, qui sait, peut-être que vous auriez pu embrasser une carrière d'artiste-chanteur si jamais vous n'aviez pas fait la politique. Non ? Non, non, vraiment. Danseur ? Vraiment, pas, 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 ben, ben, ben. Non, non. Mais vous connaissez, vous avez chanté dans votre vie. Je chante faux, complètement faux. Oh, on veut voir ça. À vous. Je retiens rarement les... Les paroles de chansons ? Les paroles de chansons. Mais quand vous étiez plus jeune, vous aviez des chansons, je ne sais pas, peut-être à l'école, je ne sais pas. Non, à l'école, nous, à Bobo, on était la meilleure équipe. Ok. Détile, 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 détile. On était la meilleure équipe. On n'était pas à voir pour vérifier. Quand on arrivait avec notre équipe de football, de basket, de handball, à l'époque, il y avait le championnat universitaire, l'OASU et tout ça, interécole. Et à Bobo, on était toujours attendus. Donc, on mettait l'ambiance, l'ambiance même, c'était à Bobo. Quand Bobo arrivait, tous les autres s'effaçaient. À Diamé, C.O.C. Même Yopogo s'effaçait. Vous n'avez pas vu l'autre jour à... Au Tient-Tient ? Au Tient-Tient. Coco dit, eux, ils cherchaient le gazon. Où est la pelouse ? Où est la pelouse ? Non, c'est pas ça. Et où est la pelouse ? Donc, je suppose que, dans cette ambiance, vous y participiez. J'ai dit, quand les gens chantaient, à vous chantiez aussi. Est-ce qu'on peut, est-ce que vous pouvez nous replonger un tantinet dans cette période ? Scolaire ? Bon, déjà, on arrivait en bus. D'accord. Donc, on remplissait le bus d'élèves. C'était les supporters, parce que l'équipe même du collège avait son car pour arriver. Et nous, on suit en bus, en chantant. Et vous chantiez quoi ? C'est ça, la chanson. C'est ça qu'on veut. Dans un grand moment de télé, M. Buon va chanter. Souvenir d'un bobo. Il n'y a pas une petite musique pour l'accompagner, le fond. Donc, mesdames et messieurs... Dès qu'il commence, nous, on rentre en même temps. Mais je ne sais pas si vous connaissez. Si vous nous dites, on vous suit. M'a un kouzeyo. Zo minan minan, liste ingouli, zo. D'accord, ok, ok, c'est parti. Comme vous voulez. Non, j'ai dit zo, ça vous dit zo, non ? Ça vous dit zo, non ? La suite. Ah, non, non, ça, non, on ne connaît pas. Vous ne connaissez pas. Non, non, allez-y, on peut. Donc, Braising Girl, tu as parlé beaucoup de Nouchiladja, tu ne connais pas. Non, on ne sait pas, c'est pas ça du tout. On n'a pas aimé. C'est pas ça du tout. C'est intéressant, le cheval entre deux générations. C'est franchement, il ne connaît pas. Moi, il connaît à Mankouzeyo. Non, non, c'est pas ça, j'ai pas su. Il y avait celle-là. Allez-y, c'est là, j'ai arrêté. Moi, j'ai aimé déjà ce que j'ai entendu, là. Ça me plaît. Zo minan minan, liste ingouli, zo, liste ingouli. Zo minan minan, liste ingouli, zo minan liste ingouli. Oh ! Le but, c'était en ambiance. Non, mais moi, j'imagine, tu vois les gars d'Abbobo, là, ils sont là. Zo minan minan, liste ingouli, tu as entendu une voix d'un choco. Zo minan, liste ingouli, zo minan liste ingouli. C'était lui, en fait. C'est le choco, c'est le même choco. Vous ne pouvez même pas essayer un petit Taxi Souignon ou un truc comme ça ? On peut vous aider. Taxi Souignon ? Oui, on vous aide, on vous aide. Taxi Souignon, c'est sorti quand j'étais en pension à Benjerville. Parce qu'après, à Bobo, je suis allé au lycée Garçon de Benjerville. Je suis devenu trop populaire à Bobo, donc il fallait aller ailleurs. Grâce aux hominans. Et puis c'est sorti. Il fait la musique. Mais c'est pas fini. On peut chanter un petit comme ça ? Ah, M. Billon ! C'est bon comme ça, la suite, je ne sais pas qui. C'est la chanson la plus courte de toute l'histoire de la musique mondiale. Merci beaucoup, M. Billon. Vous avez vu, il a fait beaucoup d'efforts. Normalement, on voulait le faire danser, mais pour l'instant, on est gentil. Allez, on va se retrouver dans quelques minutes seulement pour la dernière ligne droite du Life Weekend. Les filles vont encore devoir faire preuve de créativité et de persuasion pour réussir à capter l'intérêt de notre invitée. Ce sera au cours d'un exercice de circonstance qui ne vous laissera pas indifférent. Je ne vous en dis pas plus. A tout de suite. Bienvenue dans la toute dernière partie du Life Weekend. Ce soir, nous sommes plus qu'honorés de recevoir l'un des hommes les plus importants de Côte d'Ivoire, M. Jean-Louis Billon, s'il vous plaît. Je n'entends pas le bruit. Et maintenant, place à la compétition. Pour ce battle, il s'agit de mettre en pratique la méthode de l'elevator pitch que vous devez certainement connaître ou argumentaire éclair. L'idée étant de créer un argumentaire persuasif et faire bonne impression rapidement. C'est-à-dire que nous considérons, M. Billon, évidemment, on sait qu'il y a énormément de personnes, que ce soit des Ivoiriens ou pas, qui souhaitent vous rencontrer. Et vous devez vivre ça au quotidien. Ils se disent qu'on a en face de nous l'un des hommes les plus importants, comme je le disais, de notre pays, qui peut changer notre vie professionnelle. L'image est celle-ci. Vous montez dans un ascenseur et il se trouve qu'elle tombe sur vous. Elles se disent qu'on a une minute grand max pour convaincre M. Billon qu'on vaut la peine qu'il nous prenne dans une de ses entreprises ou qu'il finance un de nos projets, etc. C'est chronométré. Et l'idée, à la fin, c'est que M. Billon accepte peut-être de prendre la carte de visite ou de donner un petit rendez-vous au bureau le lundi de la semaine d'après. Qui sait ? Donc, c'est une petite compétition, douze compétitions entre les filles. Manuel, on va commencer par toi. Oui, oui. Et vous allez les observer, les écouter. À la fin, vous allez nous dire qui est la queen ce soir qui vous aura le plus convaincu. Comment ça ? J'ai dit, passe là. Ah oui, c'est vrai. Excuse-moi. Tout de suite. Le battle de Queen's. C'est vrai que ça a manqué, ça. La musique me l'a prise. On va venir nous le dire dans l'oreillette. Alors, Manuela. Pour M. Jean-Louis Billon, situation réelle ou pas. Manuela, tu peux ? Oui, bien sûr. Donc, M. Billon. Non, je peux même pas me donner, t'inquiète. Tu penses à ta life tranquille. Parce que si tu te débrouilles bien, ta vie chauffe un peu. Mais tu sais que M. Billon, c'est M. Billon. Un coup, il monte dans l'ascenseur. Tu as une minute chrono pour le convaincre. Top, c'est parti, Manuela. M. Billon, je suis Manuela Pococic-Ouibali, journaliste passionnée de politique, cinéma et de magie. Une passion que je partage avec votre fils. Je suis là au nom de l'ONG Nanan ce soir, fondée par une guerrière, une combattante qui s'appelle Frédéric Kragbe-Leninger. Nous venons de naître et nous avons à tout prix besoin de vous. Notre philosophie repose sur quatre piliers. Leadership féminin, santé, bien-être, respect de l'environnement. Et le mentoring qu'à nous estimons qu'une oeuvre impacte réellement lorsqu'elle s'inscrit, pardon, j'ai tellement envie d'aller vite sur le chrono, dans la durée et est utile au plus grand nombre. Sororité et souveraineté sont notre moto, notre leitmotiv. Nanan fera la différence demain en Côte d'Ivoire parce que ses membres sont implis d'une mission de vie. Comme vous en politique, vous savez ce que c'est. Abandonner n'est pas une option. Notre rencontre n'a rien de magique, en plein milieu d'un battle, certes, mais je ne suis pas de ceux qui croient au hasard. Je pense qu'il n'y a que des rendez-vous. J'avais prévu un tour de magie pour vous impressionner. J'ai plutôt laissé mon cœur parler et j'espère qu'il vaut le détour. Merci. Oh ! J'ai réussi à caler ça. 45 secondes. Une minute, c'est long. Il ne faut pas croire. Une minute, c'est long. Là, tu l'as fait en 45 secondes. Mais j'ai parlé comme 15 secondes. Quelqu'un, tu le trouves dans l'ascenseur, tu as déjà écrit tout ça. J'ai écrit. Parce que je suis faite pour mon destin. À tout moment, tu peux croiser ton destin. Je n'ai rien d'écrit. Je ne vous dis ça même pas. Allez, c'est parti. Merci beaucoup, Manuela. Moi, j'ai joué. Je le vois, je suis sur... Il vient d'arriver même. Il vient de monter dans l'ascenseur tout de suite. Je ne suis pas là pour ma musique. L'ascenseur s'ouvre. Voici M. Billon. Top chrono. C'est parti. Bonjour, M. Billon. Moi, c'est Inès Aïdara. Je suis influenceuse, mais on ne va pas aller dans tout ça. En fait, je viens récemment d'arriver des États-Unis. Et en fait, j'ai vu un système ici que je n'aime pas trop au niveau de la santé. Donc, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait des numéros de sécurité sociale. D'accord ? Pour aider les gens. Parce que je pense que la santé, c'est tout ce qu'il y a de plus important. Et en fait, concernant les numéros de sécurité sociale, c'est que quand tu pars, par exemple, à l'hôpital, ici, souvent, on fait beaucoup d'erreurs au niveau des hôpitaux publics et tout ça. Quelqu'un qui arrive, au moins on voit, c'est l'historique, on sait qu'il a un diabète, il ne doit pas prendre tel médicament ou tel médicament. Donc, franchement, en fait, pour moi, ce serait de vous proposer ça. Je sais que vous êtes député, vous êtes la voix du peuple. Donc, c'est quelque chose que je vous donne, une proposition que je vous fais. Maintenant, après, moi, j'aimerais bien apprendre à vos côtés. Je n'aimerais pas juste apprendre. Je veux rester à vos côtés. Si c'est pour cuisiner, je peux cuisiner. Si c'est pour manger, je peux manger. Si c'est pour danser, je peux danser. Je peux tout faire. C'est rapide, franchement. C'est ça. Je voulais te demander un petit truc. Je ne vais pas aller pour les autres, mais pour l'agent de transport. Ça va prendre un peu de voix. Tu vois quelqu'un dans l'ascenseur, tu lui demandes l'agent de transport. C'est ça. Alors, M. Billon, voilà. Vous avez regardé. Est-ce que c'est des choses que vous vivez au quotidien ? Est-ce que vous avez déjà rencontré, croisé des gens, jeunes ou pas, qui vous disent, M. Billon, je sais que je peux travailler dans votre société. Voilà, j'ai tel diplôme, etc. Acceptez juste deux minutes de me recevoir dans vos bureaux. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur quelqu'un comme ça ? Oui, oui, oui. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Bon. M. Billon, il n'y a pas très compliqué. On répond assez favorablement. Oui. Ne serait-ce que pour échanger avec la personne, il peut y avoir une suite favorable ou non. Ou non, oui, bien sûr. Effectivement, ça peut dépendre de l'approche de la personne. Parce que c'est assez audacieux d'utiliser cette méthode, mais il faut toujours saisir sa chance, on ne sait jamais. Une minute. Oui, c'est assez audacieux. Bon, ceci dit, on ne m'a jamais parlé aussi rapidement que vous. Oui, mais je crois que moi-même, je n'ai jamais parlé aussi rapidement. Je ne savais pas quoi. Un vrai débit. Bon, donc. Mais ça arrive. Vous avez le droit de choisir, comme ne pas choisir d'ailleurs. Parce que ne pas choisir, c'est aussi faire un choix. Mais en tout cas… Mais les deux sujets semblent être très intéressants. Et puis, le côté ONG, peut-être un peu vaste. Le numéro unique d'identification m'a parlé. Mais c'est l'homme public qui pense à ce qu'il va faire demain. Les gens sont en train de s'en mettre les pinceaux, là, avec la CMU, la carte d'identité, tout ça. Il y a des choses à faire. Mais est-ce que vous ne pensez pas que tout ça… Donc, on se parlera. Brésil ! Ma vie a changé ! Ma vie a changé ! On ne s'est plus versé comme ça. Ma vie a merci ! C'est les bruits ! Merci ! Merci ! Merci ! La richesse ! C'est la chance qui est faite, comme ça. Merci beaucoup ! Monsieur Billon, vraiment, vraiment du fond du cœur. Pour cette heure et demie que vous venez de passer avec nous, on a appris énormément de choses. On a appris à vous connaître mieux aussi, connaître l'homme, au-delà de vos engagements politiques et professionnels. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire avant que l'on ne se sépare ? Moi, j'ai passé un agréable moment avec vous. Merci ! J'ai un peu faim parce qu'il est tard, je n'ai pas dîné. Je pensais que vous alliez mettre la table et qu'on allait manger. J'espère pour eux ! C'est prévu, normalement ! Y'a du jungler ! Y'a du jungler ! Mais bon, en tout cas, merci de m'avoir invité. On s'est dit rendez-vous en 2025 ? Et puis 2025, c'est un rendez-vous qu'on aura forcément. Donc, que Dieu nous prête longue vie, simplement. Amen ! Parce que l'on dit, le cœur des hommes est plein de projets, seul le dessein de Dieu s'accomplit. Exactement ! Ça va être sur cette belle parole sage qu'on va certainement se dire, bye bye ! Mais on vient de m'annoncer que quelqu'un est au téléphone avec nous ! Allô ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Vous aussi ! Ah ! Non ! Parce qu'il y a quelqu'un qui aurait vraiment voulu être là ce soir. On vous a dit sa volonté de participer à cette émission. Et l'info, c'est qu'elle serait dans quelques secondes seulement au téléphone. Dites-moi, elle est là ? Bon ! Non ! Merci ! C'était Esther qui voulait dire un petit mot. Mais cela dit, Esther sera là. Monsieur Billon a dit qu'il va revenir sur ce plateau pour toi, Esther. Je suis arrivé pour vous. Cinq, il en manque deux. Bah oui ! Franchement, franchement, il n'y a pas à ce vrai. C'était compliqué. Très compliqué. On est vraiment content d'avoir passé ce moment avec vous. Voilà, mesdames et messieurs, C'était le live week-end de Monsieur Jean-Louis Billon. Avec mes Sous-Bru-Quims, Coulon et Pali, Manuela Prococis. Elle va la carte. Sous-Bru-Quims, Sous-titrage ST' 501